Musique Ça c'est beau Vous êtes luthier depuis 15 ans Et vous étiez menuisier avant Qu'est-ce qui vous a amené à ce luthier de luthier ? Eh bien le goût de la musique J'étais musicien amateur avant Et menuisier Donc je pratiquais le travail du bois Donc c'est de réunir les deux Alors vous êtes passé par un apprentissage ? Non mais il faut savoir que dans cette profession Il y a 98% d'autodidactes C'est vrai ? Honnêtement parce qu'on n'a pas d'histoire Et on n'a pas de formation diplômante là-dedans Donc s'il n'y a pas de formation Il n'y a pas de diplôme Donc les gens apprennent un peu comme ça Alors vous êtes perdu dans un petit village c'est ça ? Je suis dans un petit village en Ardèche Mais pour exercer ce métier Tel que je le pratique Et tel qu'on est quelques-uns à le pratiquer A savoir de la fabrication uniquement La position géographique n'est pas très importante Parce qu'on va vendre un peu partout en Europe En France et en Europe et même un peu plus loin Voilà Par contre le choix de s'installer en ville Ça veut dire faire beaucoup de réparations C'est autre chose Mais vous faites de la fabrication Vous ne faites pas de... Moi voilà Je fais de la fabrication et de la création Je dessine mes instruments Je m'inspire d'instruments existants Pour avoir un petit côté style Pour d'une musique à l'autre Mais je dessine quand même mes instruments Et puis c'est l'avantage aussi d'avoir une certaine qualité de vie D'être comme ça dans un petit village en Ardèche Bah oui, oui, bien sûr Alors vous pouvez nous en parler de vos instruments justement Alors par exemple, donc là sur ce salon je travaille sur du médiéval Donc j'ai amené des instruments que je propose pour ça Donc cet instrument par exemple Qui est une vieille à manches Oui On en a des traces 10, 11, 12ème C'est un instrument qui va pas rester très longtemps dans l'histoire des instruments Parce qu'il va être remplacé par la vieille à roue telle qu'on la connait aujourd'hui L'organistrom ou la vieille à roue Parce que cet instrument là a peu de capacité On va jouer pratiquement sur une octave au maximum Mais là je le fais tourner Donc il y a trois cordes qui se mettent à jouer en même temps Il y a des cordes sympathiques Et l'utilisation la plus courante de cet instrument là C'est pour porter le chant D'accord Alors on l'utilise comment ? Donc on fait tourner Alors, c'est un archer continu Donc c'est une ronde Oui On va traiter les cordes Et après on va plaquer sur le manche des accords D'accord Alors on l'a trouvé plus particulièrement en France ou dans la reportière ? Non, cet instrument là Très probablement vient du Moyen-Orient D'accord On en voit la trace la première fois 10-11ème C'est à dire au retour des premières croisades Donc C'est un peu délicat de situer exactement Mais l'archer continu existe bien avant cette époque là Et ça c'est un instrument qui actuellement se vend bien Qui intéresse les formations oui ? Oui c'est un instrument qui se vend parce que Il faut savoir que je suis le seul fabricant D'accord Cet instrument là Moi j'en vends une cinquantaine par an A peu près de ces instruments Donc c'est des instruments qui font partie intégrante d'un spectacle Parce qu'ils sont très rares Personne On en voit très peu Donc voilà c'est un peu dans ce sens là Et ça coûte combien ? Ca ça coûte environ 600 euros D'accord Vous mettez beaucoup de temps à réaliser un instrument comme ça ? Ces instruments là sont fabriqués en série Oui Donc pour justement ne pas faire des instruments trop chers Je fabrique des séries Donc c'est un peu délicat pour moi de donner un temps D'accord Quand vous appelez série c'est à dire combien ? J'en fabrique une quarantaine à la fois Ah oui quand même A peu près D'accord Voilà Après ça ce sont des... Ce sont des... Des vielles à archer ou des rébeques D'accord Donc la dénomination des instruments est assez précise Selon les époques et les matériaux utilisés Donc encore une fois moi je dessine mes instruments Mais ils rentrent dans une logique de rébeques ou de guêles à archer Voilà donc ça c'est un instrument qui se joue à l'archer Et un dessous Voilà comme ça Comme ça Par rapport au violon ? Par rapport au violon, ça serait l'équivalent d'un violon alto. C'est la longueur vibrante d'un violon alto, et celui-là serait l'équivalent d'un violon. Ces équivalences sont liées à la longueur vibrante, uniquement. Donc tous ces instruments-là peuvent être montés avec des cordes en boyaux, ce qui implique d'avoir un son un peu plus feutré, un peu plus caractéristique des instruments de cette époque-là. C'est assez répandu, cette utilisation de ces instruments-là, ou ça reste marginal, non ? Non, c'est très répandu. Mais encore une fois, il peut avoir des formes très différentes. Qu'est-ce qui vous inspire sur la forme, par exemple ? Pourquoi avez-vous choisi cette forme ? D'abord, je décide en fonction de la longueur que j'ai à vibrer, du confort du musicien. Comment il doit le tenir pour qu'il soit confortable. Il faut un dégagement de part et d'autre de cette partie pour l'archer, pour que l'archer puisse passer. Des ouïes pour que le son puisse s'échapper de l'instrument. Et voilà. Après, autour de ça, on peut dessiner un peu ce qu'on veut. Et c'est quel bois ? Alors, on utilise là des conifères pour la table d'harmonie, mais c'est valable pratiquement pour tous les instruments à temps. D'accord. Et à l'arrière, ça c'est un érable moucheté. C'est un bois qui est assez joli. Donc il met en valeur un peu l'instrument. Oui. Pareil, il faut compter combien ? A peu près 600 euros. 600 euros, d'accord. Là, il y a un instrument qui est particulier, c'est quoi celui-ci ? Avec deux manches. Celui-là aussi, c'est une vieille archer. Mais ce deuxième manche-là porte des cordes sympathiques. Donc on ne les touche pas, ces cordes. Elles se mettent à vivrer uniquement avec celle-là. On trouve ça dans les viols d'amour, par exemple. Ce sont des violons dans lesquels les cordes passent dans le chevalet, mais ils passent sous le manche. Et après, on se retrouve avec une tête de violon avec 10 ou 15 mécaniques. Mais en fait, le musicien va jouer sur 3 ou 4 cordes, simplement. D'accord. Mais ces cordes sympathiques vont rajouter un écho naturel. Voilà.